20h sur la télévision, futur média, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition, les titres c'est tout de suite. Bientôt un an qu'il réclame une titularisation face aux lenteurs administratives, les membres du syndicat de l'enseignement technique et professionnel ont manifesté devant le ministère de tutelle ce lundi. Un sit-in qui a fait réagir l'autorité, le conseiller du ministre affirme que des dispositions ont été prises pour satisfaire à leurs revendications. Autre mouvement d'humeur, celui des étudiants diplômés en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils ont fait face à la presse pour dénoncer leur exclusion du concours d'entrée à de la FASTEF, vous les entendrez au cours de cette édition. 3,4% de la population sénégalaise est diabétique et à deux jours de la célébration de la journée mondiale dédiée à cette maladie, l'ASAD, l'association de soutien et d'assistance aux diabétiques alerte et préconise le dépistage. Du côté des patients, on reconnaît une amélioration de la prise en charge selon Bayo Margueille, président de l'association de soutien aux diabétiques et bien d'importants progrès ont été consentis. Le fichier électoral désormais disponible, toutefois à peine a-t-il été dévoilé en ligne que des critiques fusent, notamment du côté de l'opposition. Cherdjian du PDS affiche son scepticisme, Abdou Mbou de l'APR parle de transparence et puis centenaire de l'armistice. Les anciens combattants témoignent dans cette édition l'interview du capitaine Ngorsar. Selon lui, le bilan de la tragédie estimé à 10 millions de morts dépasse de loin ce chiffre. Voilà pour les titres de développement. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le présumé meurtrier de Mansour Saré, mis aux arrêts, Souleymane Djam, c'est son nom. Il a reconnu avoir assommé d'un morceau de brique la victime. L'auteur des faits a été arrêté par les éléments de la gendarmerie de Richardol. Le préfet de Daganah a par ailleurs suspendu le tournoi Nawetan en cours à Daganah. Et puis la LSDH, la RADO Amnesty International appelle l'État du Sénégal à juger sans délai toutes les personnes poursuivies dans le cadre de l'affaire du double meurtre de Médina Toul Salam. Selon ces organisations, aucun obstacle juridique ou matériel ne s'oppose à la tenue sans délai de ce procès. Seule la volonté des autorités judiciaires de tenir le procès semble faire défaut. Un communiqué signé Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal, Hassan Diomaniaï de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme et Sadir Gnias de la RADO. Le collectif des victimes de la cité Gadaï monte au créneau pas moins de 253 propriétaires ont fait face à la presse pour demander réparation du préjudice subi. Selon leur avocat, le promoteur a profité de la veille du Magal pour agir en Katimini et procéder à la démolition de ces maisons. Je vous propose d'écouter l'avocat Maître El-Ajjidjouf au micro de notre correspondant dans la banlieue Salif Saou. L'injustice. Vous savez, ce promoteur Barba Carfal, il se croit à tout permis. Il a attendu la veille d'un magal pour venir avec les forces de l'ordre et avec la communauté du préfet pour démolir tout le site. C'est pourquoi nous alertons l'opinion et nous appelons les autorités de ce pays à réparer ce préjudice. Démolir 300, plus de 300 logements de pauvres citoyens et pour la plupart des retraités. Maintenant, nous exigeons deux choses pour l'exécution du mandat d'arrêt du tribunal de Dakar. Nous exigeons aussi la réparation du préjudice subi par l'État du Sénégal. C'est l'État qui doit réparer ce préjudice parce que l'État a prétendu fort à Barba Carfal au moment de démolir les constructions de ces pauvres Sénégalais. Je veux l'annoncer en titre à deux jours de la célébration de la journée mondiale dédiée au diabète, ces chiffres qui méritent de tirer la sonnette d'alarme. 3,4% de la population sénégalaise est diabétique selon l'Assad, l'association de soutien et d'assistance aux malades. Selon ses membres, les dépistages s'imposent et les citoyens sont invités à s'y mettre. Koumba Amadlo. Vous constatez aujourd'hui que de plus en plus il est état de diabète dans le pays, mais de plus en plus les populations comprennent et acceptent que cette maladie-là existe. Les réussites sont là et vous constatez, elles sont visibles à travers justement les diabétiques, les populations diabétiques qui vivent bien leur maladie, qui l'acceptent et qui suivent les recommandations du corps médical. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, vous venez d'entendre donc Baye Oumar Gueye, secrétaire général de l'association de soutien aux diabétiques, qui souligne que les progrès ont été réalisés ces dernières années dans la prévention et aussi le traitement de la maladie. Retour à présent sur ces chiffres qui méritent de tirer la sonnette d'alarme. 3,4% de la population sénégalaise diabétique, toujours selon l'Assad, et bien selon ses membres, les dépistages s'imposent et les citoyens sont invités à s'y mettre le plus rapidement possible. Koumba Amadlo. Le diabète, une maladie non transmissible qui résulte de facteurs génétiques, héréditaires ou d'un choix de vie. Au Sénégal, la maladie a atteint un taux de prévalence de 3,4%. Une maladie a soin coûteux qui peut avoir des complications graves pour la santé, comme un arrêt cardiaque, mais également une insuffisance pénale ou une amputation des membres inférieurs. Dans notre pays, la maladie s'attaque de plus en plus aux plus jeunes. Le lait de vache est considéré comme un facteur à risque pour les enfants de 0 à 3 mois. L'allaitement maternel exclusif jusqu'au 6e mois est fortement conseillé. Toutefois, la prise en charge est désormais gratuite pour les enfants de 0 à 18 ans. Le diabète constitue un problème de santé publique. Les changements alimentaires opérés ces dernières années semblent être en grande partie responsables du fort taux relevé. Éducation à présent dans cette édition avec ce sit-in du syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal. Devant les locaux du ministère de la formation professionnelle, ces enseignants revendiquent une formation diplômante et dénoncent des lenteurs administratives. Si rien n'est fait, après ce sit-in, ils promettent d'aller en grève. Fatima Tattouré. Nous voulons une formation diplômante ! 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 Ce que nous voulons concrètement, c'est d'abord, primo, le déclenchement des formations diplômantes. C'est-à-dire que nous ne voulons même pas, nous ne voulons même pas entendre parler de la fin d'une formation avant la reprise d'une haute courte. Nous exigeons à ce que tous les professeurs d'EPS soient formés. Il ne s'agit que de volonté, s'ils le voulaient, parce que nous avons rencontré la direction du SINEPSE, s'ils le voulaient, dès la semaine prochaine, la formation diplômante allait commencer. Ce que nous voulons, c'est de voir les professeurs d'EPS, comme leurs collègues de l'éducation nationale, être formés, pour aspirer à avoir une meilleure carrière. Une menace d'accentuer la pression sur les autorités, si les revendications ne sont pas prises en compte. Dès la semaine prochaine, incha'Allah, on nous entendra, parce que je peux déjà dire que nous mettrons notre préavis de grève, et cela va engager l'ensemble du système. Parce que quand je parle des professeurs d'EPS, en réalité, il y a d'autres professeurs qui attendent toujours. Mais nous avons dit, nous n'allons pas bloquer les établissements pour faire une manifestation. Nous allons allérer, laisser le temps à l'autorité, si cela ne décande pas, incha'Allah, on vous conviendra et vous verrez ce que nous allons faire. Ces enseignants prévoient de déposer un préavis de grève dans les jours à venir. Objectif, demander une insertion immédiate dans le milieu professionnel. Une formation diplomate, nous voulons une formation diplomate ! Et à présent la réaction, la réponse de l'autorité, le ministère de l'enseignement professionnel, reconnaît justement ces lenteurs administratives dont ces enseignants viennent de parler. Il rassure le syndicat de l'enseignement professionnel et technique du Sénégal, le conseiller du ministre de l'enseignement professionnel soutient que des mesures ont été prises pour entamer la formation diplomate de ces professeurs d'éducation physique. Il précise par ailleurs que 14 millions ont déjà été injectés dans cette formation diplomate. Je vous propose d'écouter Sirédia, toujours au micro de Fatima Tattouré. Effectivement, ce matin, nous avons constaté que le syndicat des enseignants de l'enseignement technique était au niveau du ministère, avait fait un setting, et donc posé le problème lié à la formation diplomate des maîtres de paix. Il faut rappeler un peu que lorsque, aussi bien au niveau du ministère de la formation professionnelle qu'au niveau du ministère de l'éducation nationale, nous avons eu, pendant quelques années, à faire appel à ce que nous appelons les vacataires pour pouvoir un peu réserver le déficit d'enseignants que nous avons dans nos établissements de formation. Il a droit à ce que nous appelons la formation diplomate. C'est un droit. Au niveau du ministère, nous nous sommes attelés à mettre en place tous les types de dispositions de formation qu'il faut pour pouvoir permettre à tous les vacataires qui sont dans notre système de pouvoir, en tout cas, bénéficier de cette formation diplomate. Et nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. Pour évoquer cette fois-ci la colère des étudiants en philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils dénoncent leur exclusion du concours d'entrée de la FASTEF face à la presse ce matin. Ils ont donc laissé parler leur colère. Plus de précisions, c'est avec Omar Tiam, porte-parole de ses étudiants au micro d'Aïsato Gueyeba. Le 11 avril 2018, le ministère de l'Éducation nationale avait organisé un concours pour aller à la FASTEF. Maintenant, la section philosophie avait besoin de 100 personnes. Mais ils nous ont dit qu'il y a un décret qui supplie que seuls ceux qui ont la maîtrise peuvent faire le concours. Nous nous sommes rendus là-bas et ils nous ont dit que nous ne pouvons pas faire la formation parce que nous n'avons pas rempli les critères. Mais nous, ils nous ont privés de nos droits. Les 96 ne peuvent plus faire la formation. Ceci est tout à fait paradoxal. Nous, tous ceux que nous voulons, nous avons réussi le concours. Ils n'ont qu'à nous laisser faire la formation. L'Union nationale des associations des parents d'élèves au chevet des étudiants du privé, l'UNAPES invite l'État au respect de ses engagements et cela pour permettre à ses étudiants d'aborder sereinement la nouvelle année scolaire. L'UNAPES était en conférence de presse compte-rendu avec Koseinutia Marufisca. Nous avons parlé aussi des questions qui agitent actuellement le système éducatif et particulièrement la question des universités privées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des étudiants qui devaient en principe être dans les universités publiques mais qui sont orientés dans les universités privées. 40 000 étudiants, vous vous rendez compte, qui risquent d'avoir des problèmes. Et nous avons discuté. Nous avons parlé aussi des séries de greffes scolaires qui ont eu à perséminer cette année. Et nous en avons parlé. Et nous pensons véritablement que désormais, les autorités vont prendre en charge cette question. L'actualité politique à présent est désormais chose faite. Le fichier électoral est disponible et a été mis en ligne depuis trois jours. Maintenant, par les services en charge des élections, dont naturellement sa disponibilité longtemps réclamée a retenu l'attention de l'opposition. Cherdien, chargé des élections au sein du PDS, se dit sceptique quant à la fiabilité de ce fichier. Abdelmoude Lapaère, en revanche, salue un gage de transparence et tous deux se sont exprimés dans ce reportage signé Cherdiop. Réclamé depuis très longtemps par l'opposition, le fichier électoral est désormais mis en ligne par les services compétents depuis vendredi dernier. Le gouvernement déclare que c'est pour la transparence de l'élection. L'opposition sénégalaise a fait du fichier électoral aujourd'hui un cheval de bataille parce qu'on a une opposition qui n'a pas de programme. Je pense qu'on a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y a une manipulation du fichier électoral. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont aller chercher un autre débat au lieu de se focaliser sur un fichier qui est vraiment fiable. Nous avons mis la pression, certes, mais je veux dire, au finish, nous nous sommes rendus compte que le président Macky Sall est plus sensible à une demande de partenaires extérieurs, en l'occurrence l'Union Européenne, qu'à respecter la loi qu'il est censé incarner en sa qualité de président de la République. Le chargé des élections du Parti démocratique sénégalais affirme que le fichier présenté n'est pas le bon. Nous avons essayé de vérifier avec certains récipicés que nous avons avec nos militants. Et nous avons vu que beaucoup de ces demandes, de ces récipicés, ne figurent pas sur le fichier électoral. C'est un ancien fichier que Aline Gouindiaï a balancé sur le net. Abdoul Mbaou soutient que le gouvernement va respecter le code électoral. Cherdien, pour sa part, n'est pas rassuré. Nous n'avons rien à cacher parce que ce qui est sur le net, sur la place publique, ce n'est pas des choses qu'on peut cacher. Nous avons décidé d'exercer ce droit légal conféré par le code électoral. L'opposition et le gouvernement se renvoient la balle sur la fiabilité du fichier électoral. Toutefois, les Sénégalais demandent une élection transparente en 2019. Et nous restons toujours avec l'actualité politique pour parler de cette élection présidentielle prévue dans moins de trois mois. Ousmane Tanordien précise que sur les 132 candidatures, selon lui, seuls 8 candidats risquent d'atteindre l'objectif du parrainage. Le secrétaire général du Parti Socialiste prédit également une victoire de Macky Sall de 67%. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales estime que l'opposition perd son temps dans des faux débats. La coalition Beno Bokeyakar était en meeting à Diofior. Abdou Rahman Diallo et Mamadou Gaye pour les détails. Ousmane Tanordien invite les leaders de Beno Bokeyakar de la région de Fatigue à s'unir pour faciliter la réélection de Macky Sall. L'appel qui a été lancé, l'appel à l'unité, l'appel au rassemblement, l'appel à la cohésion au sein de Beno Bokeyakar, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont les responsables qui doivent vous montrer l'exemple. Parce que s'il y a des problèmes au niveau des responsables, évidemment, ceux qui entourent les responsables vont répercuter les problèmes et même les aggravent. Lors du meeting tenu à Diofior par la coalition présidentielle, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales n'a pas manqué de tracer des lauriers au chef de l'État. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte où le Sénégal change de statut en tant que pays qui a des hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Et dans ce contexte-là, l'homme qui a les qualités, le profil, l'expérience pour diriger le pays, qui est ingénieur géologue, qui est diplômé de l'Institut du Pétrole, qui a une expérience du ministère de l'Énergie, après l'Intérieur, le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, donc une expérience gouvernementale. Et aujourd'hui, qui plus est, pendant 7 ans, a produit le bilan que Madik a fait avec beaucoup d'éloquence. Le secrétaire général du Parti Socialiste acclote la rencontre en attaquant l'opposition. L'opposition n'a pas d'argument, ils sont là en train d'insulter, d'inventer des trucs. Et d'ailleurs, j'ai la certitude qu'après le parrainage, on n'aura qu'au maximum 8 candidats, car actuellement, on a plus de 132 candidats qui ont récupéré leurs fiches. Ousmane Tanordien espère qu'au soir du 24 février, Macky Sall sortira 20 quarts, avec un pourcentage de 67%. Allez, l'actualité politique bouclée, intéressons-nous à présent à ce système d'information géographique pour une meilleure gestion de l'espace communal. C'est la trouvaille du programme de modernisation des villes, le Promoville en partenariat avec l'ANAT. L'ANAT, c'est l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Ils ont organisé ce lundi un atelier d'information et de partage sur la mise en place de cet outil. Et à ce propos, nous écoutons Aïssat Oudiohanessa, la haut-coordinatrice du Promoville, au micro de Fatima Tattouré. Le programme Promoville qui a été mis en place par le président de la République, Macky Sall, vise principalement à la réalisation d'infrastructures, notamment routières, l'assainissement d'eau pluviale et d'éclairage public au niveau des centres urbains du Sénégal. Alors, lors de l'évaluation du projet, il a été noté un certain déficit en termes d'information territoriale. Ce qui nous a poussé à inclure dans le financement du programme par la Banque africaine de développement, la mise en place de SIG, donc le système d'information géographique, dans 13 communes d'intervention de ce programme. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place des systèmes d'information géographique qui vont être réalisés, cette activité, par l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire. Les outils de cette atelier, c'était de réunir tous les acteurs locaux dans ces communes d'intervention, de pouvoir partager avec eux sur la mise en place de ce SIG pour que ces acteurs puissent accompagner, mais également pour que les outils qui vont être mis en place puissent être utilisés par tous ces acteurs aux grands bénéfices des populations et des collectivités territoriales. Adoption par l'Assemblée nationale d'un nouveau code forestier plus contraignant à l'encontre des trafiquants de bois, une excellente chose de l'avis de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal, dirigé par l'ancien ministre de l'Environnement. Ali Haïdar a fait cette déclaration en marge de la tenue du Conseil national de la Fédération à Djaquen. Il a aussi indiqué que les écolos soutenaient la candidature de Makissar à la prochaine présidentielle. Je vous propose de l'écouter au micro de Boba Cardiaci et Lamine Mondia. Je voudrais féliciter le ministère de l'Environnement et l'Assemblée nationale qui viennent d'adopter le nouveau code forestier qui est plus contraignant contre les trafiquants. Nous sommes des écologistes, donc nous avons un souci, c'est la préservation de nos ressources. Bien sûr, préservation de nos ressources pour le bien-être de nos populations. Le bien-être des pêcheurs, le bien-être des agriculteurs, le bien-être des éleveurs parce que pour nous, la durabilité de notre économie dépend de la santé de notre environnement. Donc, nous les écologistes, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, dans le sens de la préservation de nos ressources, dans le sens aussi de l'action pour cette préservation parce qu'il ne faut pas dire que nous voulons préserver nos ressources. Encore faut-il trouver des semences, donc avoir des banques de semences disponibles pour que nos espèces ne disparaissent pas, comme le Touloukoun, ici en Casamance qui est très important, pourtant qui est en train de disparaître, etc. Et bien sûr, marquer aussi de manière ferme notre appartenance à la coalition qui veut conduire le président Macky Sall pour son deuxième mandat. Centenaire de l'armistice fêté, donc ce dimanche, la parole donnée à un ancien combattant, le capitaine Ngorsar. Selon ce témoin de l'histoire, le bilan de cette tragédie, estimé à 10 millions de morts, dépasse de loin ce chiffre. Par ailleurs, il révèle que près de 850 héros sénégalais courent toujours après une nationalité française qui leur a été promise à l'issue de cette première guerre mondiale. Maïm Olandia, elle a rencontré reportage. Porte des drapeaux de l'Office national des anciens combattants du Sénégal. En cette matinée, capitaine Ngorsar et ses hommes ont la lourde tâche de chercher et de classer les drapeaux du Sénégal et de la France. Des souvenirs, des couleurs qui symbolisent aussi la fin de la guerre 14-18. Un petit rappel de l'histoire. Tout le monde est mobilisé pour la guerre. Maintenant, après la mobilisation, au fur et à mesure maintenant, qu'on recule les gens, on les embarquait en bateau descend l'Afrique du Nord. C'était en Algérie, c'est là-bas où on faisait la formation, la première formation militaire. Parce que les gens, on les prenait comme ça, ils ne savaient même pas comment utiliser une arme ou quoi ce soit. Ce commandeur, dans l'ordre du lion, chevalier Légion d'honneur, retient aussi la préparation mystique, une étape fondamentale. Nous ne venez pas en tant que combattants. C'est quelque chose qui peut protéger à peu près. 40 personnes à droite, 40 personnes à gauche, 40 personnes devant gauche. Si vous formez une section, ça veut dire que toute la section est protégée. C'est pourquoi les allemands avaient peur et les Africains disaient que les Africains ne moulaient pas. Concernant la perte de vie humaine, l'on parle de plus de 10 millions. Des estimations, selon le directeur de l'Office national, des anciens combattants. Il y a même des inconnus. Il y a aussi un bombardement. Bon, vous êtes comme ça, l'aviation, c'est des projetiles, ils vous bombardent. Vous ne pouvez pas reconnaître les sections, on ne peut pas identifier ces gens-là. Ça dépasse de l'argument de 10 millions. En termes de reconnaissance, là aussi, il y a problème. La preuve, plus de 850 anciens combattants sénégalais, vivants, attendent toujours la nationalité française. Et ce n'est pas tout. La France ne peut pas nous-mêmes nous payer ce que l'on a subi. Mais ici, j'ai vu 150 anciens combattants qui ont combattu pour la France, qui sont là au Sénégal, ils n'ont pas la nationalité française. Sans compter, il y a des milliers d'anciens combattants qui sont en France, qui vivent en France, mais ils n'ont pas la nationalité. Ils n'ont que la carte de sévure de 10 ans. La fin de la Première Guerre mondiale, la participation des soldats sénégalais à ce front, l'embarcation des contingents, capitaine Sarr, note une prise d'otages de la part des Français. Sport avec la deuxième journée de Ligue 1, Tunget FC et Génération Foot en chaîne. Ils ont enregistré leur deuxième victoire. À l'opposé, la Sonakos de Durbel est sur une série de défaites qui la maintient à la dernière place de la Ligue 1 alors que le Casasport, contraint au nul, est à la recherche de son premier succès. Récit signé Chersali Boudiara. Unique vainqueur à l'extérieur de la journée, Tunget FC est toujours leader de la Ligue 1. Parti battre, Mour Petite Côte, 1 but à 0. Les Rufiscois ont deux victoires en autant de sorties, sans encaisser deux buts. Génération Foot est l'autre équipe qui enchaîne. Elle s'est imposée à domicile devant la Ligue 1, 3 buts à 2, dans le match le plus prolifique de la journée. L'Oesgore complète le podium. Après la victoire de la première journée, elle est allée tenir en échec. Génération Italie 1 but partout. Un début de saison parfait pour le promu. L'autre promu, Lai Spikin, poussé par son public à remporter le choc du week-end. Une victoire 2 buts à 1 devant Djaraf, le champion sortant. Pendant ce temps, le Casasport est l'autor du premier nul blanc de la saison face au Stade d'Ambourg. La Sonakos de Durbel, l'Anterne Rouge, est la seule équipe qui n'a pas encore engagée de points après son revers devant Djambourg de Louga. Un but à zéro. Cette deuxième journée n'est pas aussi prolifique que la première. 13 buts seulement ont été inscrits en 7 rencontres, soit une moyenne de 1,85 buts par match. Et voilà, donc merci à Cher Saliboudiara pour ce tour d'horizon de la Ligue 1. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information de Tout en images à zéro heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn Tout à l'heure, sport à la une avec Cherti Diane Diaou à la présentation. Excellence de suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501